Bonjour, ici Précie de France et Caro du Québec. Aujourd'hui, le matériel à l'honneur vient de la France. Il s'agit d'une bande dessinée réalisée par Colin, Camille et plusieurs auteurs extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer à la fois au Québec et en France. Donc, des personnes très créatives, vous allez voir. Priscilla, dis-nous plus d'informations. Oui, on est très fiers de vous présenter cette bande dessinée dont le titre est « Ma vie atypique » qui regroupe 11 petites scénettes avec des titres comme « Petit grain d'amour », « Tock en stock » et qui parle tout du handicap invisible, que ce soit le diagnostic autisme ou que ce soit être HPI, des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà. Donc, je vais vous partager quelques planches pour que vous puissiez voir par vous-même. Là, par exemple, c'est Camille qui a vraiment un style extrêmement puissant, réaliste et plein d'émotions, qui a écrit une histoire qui s'appelle « Trop, c'est trop » pour parler du harcèlement scolaire ou alors on va avoir d'autres types de styles. Par exemple, Colin qui a un autre type de style que j'aime énormément également. C'est des dessins qui peuvent être très simples, mais le message est extrêmement fort derrière, est extrêmement efficace et sans filtre. Donc, par exemple, Jules qui parle des caractéristiques de l'autisme. Donc, ça traite vraiment du handicap invisible au sens large. Et c'est une bande dessinée qui touche beaucoup à la fois par sa puissance, sa sensibilité. Et ils peuvent être vraiment très fiers d'eux. Ils ont été accompagnés par Agnès qui les a accompagnés pendant neuf mois en tant qu'auteure illustratrice et avec Jade qui a monté la bande dessinée à la fin des neuf mois. Et c'est vraiment un très beau travail collectif, une très belle aventure humaine. Dis-moi, à quoi ça sert et comment l'utiliser ? On peut l'utiliser de deux manières. On peut tout simplement faire un très beau cadeau à un jeune qui a des doutes, se pose des questions sur lui-même, peut-être est dans une démarche diagnostique, parce que finalement, il y a énormément de jeunes qui se sentent atypiques et qui ne se retrouvent pas dans une société où la norme et le conformisme peuvent être vraiment étouffants. Donc, c'est une bande dessinée qui peut aider, qui peut faire du bien. Aussi, il y a des familles qui sont concernées ou non, en tout cas, à mon avis, c'est universel. Ça peut faire un beau cadeau. Et ça peut être aussi un outil de sensibilisation pour les collégiens, les lycéens, pour également sensibiliser à l'autisme, mais aussi, pourquoi pas, aux troubles de l'attention et de l'hyperactivité, à tout ce qui est handicap invisible. Super. Et à la question, pourquoi a-t-on aimé? Eh bien, moi, ça va me faire plaisir de répondre. J'ai beaucoup aimé, en fait, entre autres, parce que toutes les histoires sont pertinentes, mais l'ère de la communication, parce que ça présente qu'on est ensemble, mais sur nos téléphones et on communique parfois. C'est assez abstrait. On a de la difficulté à communiquer, vraiment, à échanger nos émotions et à parler du moment présent. Donc, essentiellement, elle est très bien illustrée. J'ai beaucoup aimé. Et où se le procurer, maintenant? Tout à fait. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez, soit, pour des Québécois, par exemple, ou pour des personnes qui ne sont pas dans la région Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez le trouver facilement en version numérique au prix de 10,99 euros. Donc, par exemple, Cultura, Boucon, des sites, des librairies indépendantes, le site des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine également, la FNAC, Kobo et Pagine. Et en version papier, vous pouvez, au prix de 23 euros, nous le commander en écrivant à contact.com ou vous le procurez dans plusieurs librairies sur le territoire de Giron, notamment la machine à lire Place du Parlement à Bordeaux. Super! Merci! Et pour terminer, en fait, l'expression du jour, l'expression québécoise-france. Alors, si on veut se procurer le livre, au Québec, on va aller magasiner, tandis qu'en France, on va aller faire du... Shopping, parce qu'effectivement, c'est une caractéristique au Québec, avec la résistance par rapport à la langue anglaise, où il n'y a pas d'anglicisme, alors que finalement, dans le français pratiqué en France, il y a beaucoup d'anglicisme. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et nous espérons que ce contenu vous aura intéressé. À bientôt! À bientôt!